Il va bien falloir faire quelque chose. Alors j'ai bien entendu que les uns et les autres disaient on ne change pas de cap, c'est possible. Mais en attendant, il y a une attente. Je le disais tout à l'heure, François de Rugy, on ne peut pas dire qu'il n'est pas légitime, mais pour le moment, la crédibilité, il faut qu'il l'acquière. Comment il l'acquiera ? Il l'acquiera avec des arbitrages. Le premier qu'il va y avoir sur la table, c'est très simple, c'est la PPE. C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie et la question nucléaire. Ça va être le premier grand sujet. On va bien voir ce qu'il obtient. Il est clair que si... Sur quoi, les fermetures, des fermetures de... Oui, mais ce n'est même pas le plus important maintenant. Il y a les fermetures et puis il y a les ouvertures. Les nouveaux réacteurs. Les EPR. C'est clair que s'il donne un feu vert à de nouveaux EPR, c'est mort. Sur la fermeture, il faut qu'il l'obtienne mieux que Fessenheim et qu'il l'essaye de tirer vers 2025, dont je rappelle que c'est toujours inscrit dans la loi, qui n'a pas été modifiée sur ce point. Donc qu'il obtienne Fessenheim à très court terme, indépendamment de la question de Flamanville, que Flamanville ouvre ou pas, parce qu'on ne sait pas si ça ouvrira ni quand, et puis d'autres réacteurs. Donc là-dessus, on va voir. Les choix de la PPE vont être extrêmement importants pour juger de sa capacité à avoir obtenu quelque chose. Sous-titrage ST' 501